Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe de la Vierge pour le mois de juillet 2020. Donc que ce soit pour le signe ou l'ascendant, je vous invite également à aller voir les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Donc je vais faire le tirage avec deux de mes oracles, l'oracle de la nuit noire de l'âme et le chemin de l'incarnation pour voir comment va évoluer votre situation sur le mois de juillet. Alors on y va, on va voir un petit peu dans quelles énergies vont se trouver les Vierges sur le mois de juillet 2020. Quelles vont être les énergies et la tendance pour les Vierges pour le mois de juillet 2020. Le rando de DEC, nous avons élévation spirituelle. Donc très beau message. Il va y avoir une élévation, quelque chose qui va bouger. Vous allez apprendre, vous allez grandir. Alors, quelles cartes représente la Vierge ? Alors je vais faire un premier tirage, prépare les cartes. Je recouvrerai avec l'autre oracle et j'interpréterai ensuite. Quelles cartes représentent l'argent ? Quelles cartes représentent le cours ou la formation ? Quelles cartes représentent la maison ? Alors, quelles cartes représentent le cœur ? Quelles cartes représentent le travail ? Alors, quelles cartes représentent votre autre ou la personne de vos pensées ? Quelles cartes représentent la sexualité ? Quelles cartes représentent le voyage ? Quelles cartes représentent la carrière ? Quelles cartes représentent les amis ou l'entourage ? Quelles cartes représentent la douleur ? Alors, je vais maintenant prendre l'autre oracle. Je change celui-ci. Alors ça, je le mets là. Alors, maintenant, quelle tendance pour les Vierges sur le mois de juillet ? Quelles tendances pour les Vierges sur le mois de juillet ? Donc je coupe. Et nous avons en dos de deck, la ville, urbanisme, centre d'affaires et citadins. Bon, il va peut-être y avoir une activité en ville, peut-être un déménagement en ville, peut-être que vous habitez déjà en ville. Il y a quelque chose en lien avec la ville. Quelles cartes représentent la Vierge ? Voilà. Quelles cartes représentent l'argent ? Voilà. Quelles cartes représentent le cours ou la formation ? Voilà. Quelles cartes représentent la maison ou l'intériorité ? Quelles cartes représentent le cœur ? Quelles cartes représentent le travail ? Alors, on va prendre celle-ci. Quelles cartes représentent votre autre ou la personne de vos pensées ? Quelles cartes représentent la sexualité ? Quelles cartes représentent le voyage ? Voilà. Quelles cartes représentent la carrière ? Quelles cartes représentent les amis ou l'entourage ? Quelles cartes représentent la douleur ? Voilà. Donc, je vais maintenant procéder à l'interprétation. Donc, pour les Vierges sur le mois de juillet, quelle va être la tendance ? Alors, les Vierges, la carte qui vous représente. Alors, nous avons ancrage, campagne, homme de la terre, homme seul ou veuf, la sieste, liaison secrète, intimité et cachoterie. Alors, il se peut que vous habitiez à la campagne. Il se peut également que vous rencontriez un homme qui habite à la campagne ou qui soit agriculteur, forestier, qui soit peut-être seul ou veuf, avec lequel vous aurez peut-être une relation. Oui, au départ, ce sera peut-être comme une relation, voilà. On n'en parlerait peut-être pas dans l'immédiat à tout le monde, à vos amis, à la famille ou autre. Ça restera peut-être un petit peu secret parce que voilà, ce sera votre jardin secret. Peut-être que, voilà, et puis peut-être que par la suite, ça prendra de l'ampleur et vous prendrez plus d'engagement. Vous verrez bien. On va voir ce que nous disent les cartes par la suite. Quelles cartes représentent l'argent ? Alors, nous avons blessure, masochisme, passion destructrice, la maison, le foyer, l'intériorité, la persévérance. Il se peut qu'il y ait des conflits par rapport à la maison, au foyer, aux biens matériels, en lien avec l'argent. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont des contrats de mariage par rapport à leur bien, à leur maison et sont peut-être un petit peu en conflit. Peut-être qu'il se peut qu'il y ait... Oui, il se peut qu'il y ait des prises de bec par rapport à l'argent. Alors, soit chez vous, dans votre foyer, dans votre maison, soit en lien avec des biens matériels. Alors, ça peut être soit des disputes en couple, par rapport dans votre foyer, par rapport à des valeurs familiales ou par rapport à l'argent. Il y a des conflits par rapport à l'argent ou des biens matériels. Après, il se peut aussi que ce soit par rapport à un héritage familial. Il se peut qu'il y ait des conflits par rapport à un héritage familial. Un bien, une maison, il se peut qu'il y ait des choses comme ça, mais c'est en lien avec l'argent. Quelle carte représente le cours ou la formation ? Alors, nous avons fluidité, retour au calme, la vie, l'urbanisme, centre d'affaires et citadins. Peut-être que certains se sont inscrits à de nouvelles formations dans une ville, se déplacent peut-être en ville pour apprendre. Oui, peut-être des formations. Il y aura peut-être Peut-être qu'il va falloir apprendre à retrouver une sorte de calme intérieur pour que ce soit plus fluide. Et peut-être que ce calme intérieur, vous allez le retrouver peut-être soit en vivant en ville, soit en allant vous promener en ville. Vous allez peut-être retrouver une sorte de calme en suivant une formation, en fait. Il va y avoir une formation qui va être suivie dans une ville ou un centre d'affaires. Ça peut être en lien avec les affaires. Ça peut être une formation sur la gestion d'entreprise. Ça peut être aussi une formation sur les affaires immobilières. Quelque chose qui va suivre son cours, en fait. Peut-être qu'à un moment, il y a eu des tumultes, des choses. Mais pour que ça reprenne son cours et que ce soit plus fluide et plus calme, peut-être que vous êtes lancé dans une formation dans laquelle vous avez un petit peu été bousculé. et pour que ce soit plus fluide, il faut vous former. Oui, peut-être que vous êtes allé dans une activité un petit peu à tout va, mais sans avoir de formation particulière. Et pour que ce soit plus fluide, il va falloir vous former. C'est possible. Donc, vous allez peut-être vous inscrire dans un centre de formation qui se trouve dans une ville. Enfin, voilà. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité ? Alors, nous avons printemps, amour naissant, la barrière, limite, blocage et empêchement. Alors, c'est comme s'il y avait... Alors, soit vous interdisez de vivre l'amour, donc au niveau de votre intériorité, peut-être que vous mettez des barrières, ou alors peut-être qu'il y a des barrières par rapport à votre foyer, à votre maison. Peut-être qu'il y a... qu'on vous met des bâtons dans les roues ou des barrières, on vous empêche d'aller vers cet amour qui est naissant, en lien peut-être avec un foyer peut-être déjà existant, ou avec la famille. Peut-être que cet amour ne correspond pas vraiment à certains critères familiaux, et on vous met des barrières où il y a des empêchements ou des blocages. Ou vous-même, vous vous mettez des barrières, ça peut être lié au mental, ça peut être aussi un blocage vous interdisant d'aller vers cet amour. C'est possible également. Quelle carte représente le cœur ? Alors, nous avons Noël, Hiver, le sentiment, amitié, tendresse et affinité. Là, en fait, il y a quelque chose... Au niveau du cœur, le cœur était froid, c'était gelé, c'est comme s'il n'y avait vraiment rien. Et il y a un sentiment qui est né, qui a démarré par une affinité, une amitié peut-être. Et qui grandit. Donc, en fait, du rien du tout, vos sentiments s'éveillent. En fait, il y a un éveil des sentiments, un éveil du cœur. Et on avait l'amour naissant, il y a un début de sentiment, le début suite à une relation, un début, un contact, quelque chose qui... Le sentiment s'éveille et commence à grandir, en fait. Au niveau du cœur, vous ressentez des sentiments. C'était peut-être vide, il n'y avait peut-être rien, c'était froid, impersonnel. Et par rapport à une rencontre que vous avez faite, alors au départ, qui s'est faite peut-être amicalement, ça éveille vos sens et là, vos sentiments grandissent. Quelle carte représente le travail ? Alors, nous avons tourment, relations triangulaires, igloo, relations difficiles, froideur et solitude. Il se peut qu'au niveau de votre travail, il n'y ait pas vraiment de complicité, c'est peut-être quelque chose de froid. Alors, il se peut que vous soyez seul, vous êtes peut-être autonome, vous êtes indépendant peut-être, mais peut-être que vous vous sentez seul dans une entreprise, en fait. Il se peut que vous soyez dans un schéma où il y aurait un petit peu quelques tourments au niveau du travail, vous êtes un petit peu... Peut-être que vous vous sentez un petit peu seul, peut-être que vous avez besoin de relations pour vous sentir un peu plus en équilibre, mais là, c'est froid et les relations ne sont pas très... Il y a quand même des relations relativement froides au niveau du travail. Ce n'est pas évident et ça génère quelques tourments. Ce n'est pas tout à fait ce à quoi vous aspirez. Là, il y a quelque chose qui est un peu froid. La relation est froide au niveau professionnel. Oui, il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement épanouissant. Quelle carte représente votre hôte ou la personne de votre cœur ? Alors, nous avons le rêve bleu. Rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans les rêves. La migration, éloignement, déplacement étranger. Ce peut que votre hôte habite un petit peu plus loin, enfin, ne soit pas... n'habite pas à côté de chez vous et qu'il y ait peut-être un déménagement de prévu. Là, on avait vu qu'il y avait peut-être... Alors, il se peut que votre hôte habite à la campagne et que vous, vous habitiez peut-être à la ville ou alors vous, vous habitez à la campagne et lui à la ville. Mais en tout cas, pour vous voir, il y a des déplacements à faire. Peut-être qu'il est... Ou alors, il se peut aussi qu'il soit toujours en mouvement. Il a peut-être une activité en déplacement régulièrement. Mais en tout cas, c'est... En tout cas, c'est vraiment la personne de vos rêves. C'est votre moitié. C'est celle qui vous correspond. Alors, peut-être que c'est celle qui est vraiment dans votre cœur, que vous avez gardé un petit peu secrète dans votre cœur, votre jardin secret pour... Voilà, mais... Peut-être que vous serez aussi amené, vous, à déménager pour aller le retrouver. Ou lui, il sera peut-être amené aussi à se déplacer. En tout cas, il y a des déplacements. Pour vous voir, à chaque fois, il y a des déplacements parce que vous n'habitez pas tout près. Quelle carte représente la sexualité ? Nous avons le cycle, le temps, l'unaison, le labyrinthe, parcours initiatique, défis à relever, expérience de vie. Alors, au niveau de la sexualité... Alors, il y a quelque chose qui évolue. Il a peut-être fallu avoir un petit peu de patience. Ça n'a peut-être pas été facile. Peut-être qu'il y a eu des défis à relever, des obstacles pour que vous puissiez avoir une sexualité épanouie. Il se peut aussi qu'il y ait eu des blessures au niveau de la maison. Alors, ça peut être soit dans un foyer familial ou un foyer conjugal. Et donc, peut-être qu'au niveau de la sexualité, ça n'a pas toujours été épanouissant parce qu'il y a eu certains blocages, certaines limites. Mais en tout cas, ça évolue et ça avance. En tout cas, vous avez appris à travers vos expériences. Quelle carte représente le voyage ? Alors, nous avons Fécondité, Union sacrée, Concrétisation de l'amour, La Croix Rouge, Urgence, Hôpital et Maladie. On peut parler de maladie d'amour. Il se peut que, voilà, quand vous vous déplacez, que vous retrouvez votre autre, en fait, la personne de vos rêves, de votre cœur, vous soyez vraiment heureux. Et lorsque vous êtes loin l'un de l'autre, vous vous en rendiez malade, en fait. C'est comme si vous aviez vraiment besoin d'être ensemble, d'être unis. Et la distance peut vous rendre malade. Et c'est quelque chose qui est très... Voilà, il y a peut-être aussi urgence de se retrouver et d'être ensemble. C'est possible également. Quelle carte représente la carrière ? Nous avons Sortir du tunnel, Amour vainqueur, Énergie, Force, Souffle. Et puis, par rapport au travail, il y a relation triangulaire, relation difficile. Peut-être que là, il faut donner un nouveau souffle à une relation. Et en fait, peut-être que cette relation, cette nouvelle relation, cette relation du cœur, en fait, avec la personne que vous avez dans votre cœur, vous apporte un nouveau souffle et vous régénère, vous apporte cette force, en fait. C'est vraiment quelque chose... Voilà, c'est peut-être un nouvel amour, c'est quelque chose qui est naissant. Peut-être qu'il y a des gens qui s'y opposent ou peut-être que vous, vous pouvez vous mettre des barrières et ça ne correspond pas. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas totalement plaire, peut-être, à d'autres personnes. Mais vous, c'est ce que vous ressentez et c'est ce qui vous permet d'affronter peut-être certaines choses et c'est ce qui vous rebooste, ce qui vous donne de l'énergie, c'est cet amour avec votre autre, en fait, cette personne de votre cœur, de vos rêves, cette personne, voilà, que vous avez gardée en jardin secret, en fait. Et ça, c'est toute votre force, en fait. Quelle carte représente les amis ou l'entourage ? Alors, on a guinguette, fête familiale, enthousiasme, le garçon, bébé, enfant, naissance. Alors, il y a peut-être peut-être qu'au niveau de votre entourage, vous avez peut-être encore un enfant en bas âge, il se peut qu'il y ait une vie de famille avec déjà des enfants. Il se peut qu'il y ait une forme de renaissance également pour un nouvel, voilà, il se peut qu'il y ait une renaissance, que vous donniez une renaissance. Il y a peut-être eu un moment, une période froide où il n'y avait peut-être plus de contact, plus rien, ou un vide. Et là, l'amour grandit à nouveau et ça peut donner une renaissance à cette relation, en fait. Il peut y avoir, voilà, peut-être que vous aviez, vous êtes peut-être rencontrés lors de festivités ou d'une guinguette et l'amour a grandi et ça a donné naissance à cet amour, en fait, lors de cette rencontre. Quelle carte représente la douleur ? Alors, nous avons désaccord, conflit intérieur, lutte, cœur mental, la question, cogitation, doute et réflexion. Donc là, en fait, il faut être totalement aligné entre le cœur, les pensées, les paroles, les actes, les ressentis, s'aligner à son cœur et cesser de se poser des tas de questions, douter, douter, peut-être qu'il faut sortir de, il y a peut-être une relation triangulaire dont il faut sortir pour pouvoir être sûr. Peut-être que certains hésitent, n'écoutent pas encore totalement leur cœur, hésitent à vraiment se donner une forme de priorité ou d'écouter leur cœur et cogitent beaucoup et sont en désaccord. Et là, l'idée, c'est de trouver cet alignement et écouter son cœur en fait. Donc, la difficulté, c'est d'être totalement aligné entre les pensées, les paroles, les actes, les ressentis. Mais c'est en étant aligné où vous pourrez vraiment avancer pleinement et aller vers cette satisfaction. donc voilà pour aujourd'hui. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite vraiment à aller visiter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous remercie pour vos likes. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501